C'est par la parade des troupes du Festival Off, puis par la première représentation du Festival Inn, que la 73e édition du Festival d'Avignon a débuté le 4 juillet. Comme chaque année, le théâtre envahit les murs, les grilles, les trottoirs. Quelques 150 lieux parfois improbables comme des garages accueillent près de 1600 spectacles qui s'enchaînent du matin au soir. Du spectacle sol en scène aux grosses productions, Avignon offre une palette incomparable. Pour le public, l'opportunité de satisfaire sa curiosité et son appétit pour le spectacle vivant. Pour les troupes, un tremplin et un marché pour vendre leur spectacle. Dans les gradins de la Cour d'honneur, ce soir de première, des militants de la CGT ont pris place pour assister, certains pour la première fois de leur vie, à une représentation théâtrale. Ce sont 200 camarades qui viennent des luttes de la CGT. On a des sans-papiers qui ont été régularisés, on a des comités d'entreprise, des camarades aussi du territoire ici de PACA. Donc on assiste à un spectacle ce soir et demain on est répartis sur des ateliers, on rencontre des artistes, on visite Avignon. On se répartit en plus petits groupes pour découvrir Avignon sous toutes ses formes. Il s'agit d'une initiative commune entre la CGT et le Festival d'Avignon pour que à la fois l'organisation syndicale et la structure culturelle retrouvent leur ADN. Le Festival d'Avignon s'est créé notamment grâce au comité d'entreprise, avec les comités d'entreprise, Jean Villard, c'est l'histoire du théâtre populaire, de Chaillot puis ici à Avignon et avec deux mondes qui se sont un peu éloignés et qui ont besoin de se retrouver par les temps qui courent et notamment avec la montée des idées nauséabondes, avec le repli sur soi et l'idée c'est de retrouver des liens, d'aller rencontrer l'autre, d'oser aller voir ce qu'on ne connaît pas et tout ça sur fond de questions d'émancipation qui sont extrêmement importantes dans l'ADN de notre organisation syndicale. Alors avec la CGT, nous menons une aventure qui est à la fois originale mais qui est aussi originelle, qui est celle d'inviter des publics ordinairement éloignés de la culture au Festival d'Avignon. C'est dire qu'on en est immensément fiers. Je crois que leur présence justifie le Festival d'Avignon. C'est nous qui avons besoin d'un public qui soit plus métissé socialement, qui soit différent et qui nous apportera aussi sa part de dialogue, son expérience, car on va aussi les rencontrer, on va pouvoir dialoguer avec eux, on va pouvoir dialoguer avec les artistes. C'est le sens même du Festival d'Avignon. Sous-titrage Société Radio-Canada